Pour la méditation de la force du dragon, je vous invite à prendre trois grandes respirations. Vous pouvez regarder le mandala et vous voyez un dragon qui est représenté et qui symbolise l'énergie exubérante qui est en vous. Il offre protection contre le danger et veille en permanence sur le trésor caché de votre nature profonde. Quand vous vous sentez menacé ou quand vous avez peur, utilisez ce mandala pour appeler votre gardien intérieur ou votre gardienne intérieure afin qu'il vous donne du courage et vous protège. Regardez la toute petite spirale au centre du mandala. Méditez sur la spirale, elle symbolise votre énergie vitale. Remarquez qu'elle se trouve à l'intérieur de la coquille protectrice d'un oeuf. Sentez comme cette coquille nourrit et protège une réserve inépuisable d'énergie. Cette énergie est puissante. Toujours vivace, toujours présente, à l'abri. Il vous suffit de penser à elle, à cette spirale, pour vous en nourrir. Maintenant, puisez dans la force du dragon qui vous façonne et vous protège. C'est la force que vous trouvez dans vos réserves d'énergie quand vous êtes sous pression. Une énergie puissante, mais une énergie contrôlée. Ce dragon rouge est plein de vitalité. Il n'est pas sans faire penser au Sipakli. On peut compter sur lui, comme on peut compter sur le fait de marcher sur la terre ferme sereinement. Il rayonne. L'énergie vitale au centre de l'oeuf est démultipliée une fois qu'elle passe à travers lui. Concentrez-vous sur le longange vert à présent. Il vient vous apaiser, guérir vos blessures, éteindre vos doutes. Le dragon forme un cercle avec sa queue. Il est l'emblème de l'âme indivisible. Il fournit toute l'énergie dont vous avez besoin pour être vous-même et pour vous défendre. Comptez sur lui en toutes circonstances. Comptez sur vous en toutes circonstances. Au-delà du longange vert qui est entouré de flammes protectrices, regardez les coquilles Saint-Jacques ouvertes avec des perles dans leur centre. Les voyez-vous ? Elles sont quatre. Solides, comme les quatre pieds d'une chaise. La force du dragon vous donne l'impression que vous êtes suffisamment sécurité pour vous ouvrir aux autres. Cette sécurité, vous la portez en vous. Elle est à portée de votre main. Et quand le doute revient, refaites cette méditation. Repensez à votre dragon. Repensez à votre spirale d'énergie vitale. Remerciez-vous pour ce temps de méditation. somme toute plutôt court, mais efficace pour vous redonner confiance en vous. Pour vous aider à ne pas oublier votre énergie vitale qui est inépuisable. Entourez-vous de dragon. Entourez-vous de dragon, de sipakli, de perles ou de coquilles Saint-Jacques. Pourquoi pas d'œufs ? Laissez-vous guider par vos désirs et votre intuition. Je finirai cette méditation par la citation d'Henri Thoreau qui dit ceci. Si vous voulez avoir une protection parfaite, réfugiez-vous en vous-même. Merci. Merci. Merci.